Donc maintenant, on va déterminer cette intégrale le long de ADB. Delta W2, dans la part qui précède, on a déterminé cette intégrale-là. On a trouvé PCVC moins PBVB. Donc on va utiliser les mêmes méthodes, la relation de Schall. Donc le nombre de ADB, intégrale delta W2ADB, c'est intégrale de A jusqu'à D, delta W2 plus intégrale de D jusqu'à D, delta W2. Voilà. Donc, intégrale, intégrale de A jusqu'à D moins PDV, parce que delta W2C moins PDV, plus intégrale de D jusqu'à B, moins PDV. Or, le long de ADB est une constante, est égal à PA, est égal à PDV. ADB. Donc, DP, euh... Non, pas la peine. Pas la peine d'écrire ça. Je vais raisonner sur DB. Or, le long de DB, DB, V est une constante, est égal à VD, est égal à VB. Donc, DB le long de... DB est égal à 0. C'est-à-dire que cette intégrale-là est égale tout simplement l'intégrale de A jusqu'à D moins PDV, parce que le long de DB, DB est 0, donc ça, c'est 0. Donc, le long de AD, P est une constante, est égal à PA, est égal à PD. Donc, je peux la faire sortir, voilà. oui. Donc, cette intégrale, c'est VD moins VA. Donc, ça me donne moins P VD plus VA. J'ai dit que le long de... ADP est égal à PA est égal à PD. Donc, ça me donne, finalement, PA VA moins PDVD. Donc, le long de... pour cette intégrale-là, le long de ADB, delta W2, est égal à PA VA moins PDVB. Comme vous remarquez, pour ce qui concerne delta W2, ces deux intégrales-là sont différentes. C'est pas comme le premier cas. Attention, là, j'ai dit delta W2. Pardonnez-moi. C'est delta W1. Donc, rectifier, rectifier pour les parts qui précèdent. Aussi. Donc, pour cette intégrale, rectifier. intégrale delta W1 le long de ACB est égal à intégrale de delta W1 le long de ADB. C'est-à-dire, pour delta W1, ces deux intégrales. Soit... Donc... C'est-à-dire que cette intégrale ne dépend pas du chemin suivi pour delta W1. Soit si je prends ce chemin ou si je prends ce chemin-là pour aller de A jusqu'à B, je trouve la même valeur. Or, pour delta W2, c'est différent quand vous voyez j'ai... Si je prends le chemin ACB, je trouve une valeur. Si je prends le chemin ADB, je trouve une autre valeur. C'est-à-dire que cette intégrale-là, delta W2, dépend du chemin suivi. Dépendu chemin suivi. Si je prends ce chemin, je vais trouver une autre... un résultat différent si je prends cet autre chemin. comme vous voyez, voilà, c'est devant vous. C'est devant vous. Donc, dans la... dans la question qui va venir, il est demandé... il est demandé... Est-ce que les formes différentielles delta W1 et delta W2 sont-elles... Donc, les formes différentielles delta W1 et delta W2 sont-elles exactes ? Il faut utiliser tout simplement c'est le résultat. C'est ce qu'on va voir dans la part qui va venir. et... Merci.